Approuver. Lorsqu'on approuve quelque chose, on exprime son accord ou son approbation envers cette chose. Cela signifie que l'on est d'accord avec elle et que l'on considère qu'elle est valide, juste ou bonne. J'approuve la décision de mon ami d'aller étudier à l'étranger. Je pense que c'est une excellente opportunité pour lui. Le directeur a approuvé le projet que j'ai présenté lors de la réunion. Il était convaincu de son potentiel de succès. Consentir. Quand on consent à quelque chose, on donne son accord ou son consentement de manière formelle ou informelle. Cela signifie que l'on accepte ou autorise quelque chose qui a été proposé ou demandé. Exemple. Mes parents ont consenti à ce que je passe le week-end chez mes amis. Ils étaient d'accord avec cette idée et m'ont donné la permission de le faire. Il a consenti à collaborer avec son collègue sur ce projet. Il a accepté la proposition de travailler ensemble. La principale différence entre « approuver » et « consentir » réside dans le fait que « approuver » est essentiellement l'expression d'un accord ou d'une approbation envers quelque chose, tandis que « consentir » indique une acceptation ou une autorisation formelle ou informelle. En d'autres termes, on approuve quelque chose quand on est d'accord avec elle et qu'on la considère comme valide ou bonne, tandis qu'on consent à quelque chose quand on accepte ou autorise cette chose, qu'elle soit proposée ou demandée. Par exemple, si quelqu'un demande à emprunter notre voiture, on peut donner notre consentement en lui permettant de l'utiliser. Mais si on approuve son choix d'aller étudier à l'étranger, cela signifie qu'on est d'accord avec cette décision et qu'on la soutient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !